Un tout nouveau plugin gratuit vient de sortir sur WooCommerce et vous allez voir qu'il offre de nombreuses fonctionnalités pour augmenter vos ventes, rassurer vos visiteurs et professionnaliser votre boutique. Juste avant de commencer, vous pouvez télécharger gratuitement la checklist WooCommerce. C'est un document privé dans lequel je vous ai regroupé toutes les étapes pour créer votre boutique de A à Z sur WooCommerce. C'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour l'obtenir. Ce plugin, il s'appelle Merchant. Je vous ai mis le lien en description parce qu'il est assez difficile à trouver, notamment la version gratuite. Et du coup, quand on arrive sur le site, on nous présente toutes les fonctionnalités. On fera le tour dans cette vidéo. Et ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici sur Choose Your Plan. Et si on descend un petit peu, ici, vous aurez un comparatif entre la version gratuite et la version pro. Donc là, on va voir les différentes fonctionnalités dans cette vidéo. Et ensuite, selon vos besoins, vous pourrez voir si la version gratuite vous suffit. Et si vous voulez la version gratuite, vous pouvez descendre tout en bas. Et là, on a un bouton qui est un peu caché, Free Download. Vous cliquez dessus. Ici, on clique sur No thanks, I just want to download the plugin. Là, ça va télécharger le plugin sur votre ordinateur. Et ensuite, vous aurez juste à aller dans Extensions, Ajouter. Puis faire téléverser une extension. Et choisir le fichier qui viendra d'être téléchargé. Donc là, c'est si vous voulez la version gratuite. Et sinon, vous pouvez tester très facilement la version pro. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Il vous suffit tout en haut de cliquer sur Try Live Demo. Et ça va nous créer une boutique de test sur laquelle on aura la version pro et toutes les fonctionnalités. Donc là, je fais lancer la démo. Je rentre mon email. Et ensuite, je clique sur Proceed. On arrive maintenant sur le tableau de bord d'un site WordPress avec le plugin installé. Et on arrive directement dans les réglages du plugin avec toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, je ne vais pas toutes les présenter une à une. On va voir celles qui sont essentielles. Et vous allez voir que c'est regroupé par catégorie. Ici, on a la catégorie pour augmenter le taux de conversion. C'est-à-dire augmenter le pourcentage de personnes qui deviennent des clients. Déjà, on a la possibilité de mettre un bouton Acheter maintenant. Donc, à côté du bouton Ajouter au panier afin de sauter la page panier. Et je viens de dire une bêtise. Ce ne sera pas un bouton à côté du bouton Ajouter au panier. Ce sera un bouton de remplacement. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille. En général, pour les sites e-commerce classiques, les gens aiment bien avoir une page panier. Puisque c'est comme ça qu'on est habitué. Mais dans certains cas précis, par exemple pour une boutique monoproduit. C'est-à-dire une boutique avec un seul produit. Ça peut être intéressant d'avoir juste un bouton Acheter maintenant. Ensuite, on peut animer le bouton Ajouter au panier pour le faire ressortir. Donc, si je clique dessus, on peut soit l'animer quand on passe la souris sur le bouton. Là, vous voyez qu'on a une petite démo. Soit sinon, dès que la page va charger, ça va automatiquement animer le bouton. Et là, on a plusieurs animations qu'on peut tester. Je vous conseille de choisir quelque chose d'assez sobre. Par exemple, zoom in et de le laisser au passage de la souris. Parce que si vous mettez au chargement de la page avec une animation un peu trop farfelue, on va dire. Ça ne fait pas professionnel du tout. Donc ça, faites attention quand vous l'utilisez. Ici, on a une option pour modifier l'étiquette qui est ajoutée sur les produits en promo. De base, c'est juste marqué en promo. Mais là, vous pouvez modifier le texte. Vous pouvez également modifier le texte du bouton Ajouter au panier. Ici, on a une option qui est intéressante. C'est de pouvoir modifier l'apparence de la page de validation de commande. On a une mise en forme qui ressemble à Shopify. Donc si je vais voir le formulaire. En fait, on a trois étapes. On a l'étape panier. L'étape information où la personne remplit ses infos. Et ensuite, la dernière étape qui sera l'étape paiement. Ensuite, on a le one step checkout. C'est-à-dire en une seule étape. Là, vous voyez qu'on a l'aperçu ici. Et on a le multi-step. Donc là, on aura trois étapes comme ceci. Donc ça, à vous de voir. Mais souvent, ce qui convertit le mieux, c'est d'avoir un formulaire en une seule étape. Puisqu'il y a moins de clics à faire. Et du coup, il y a moins de personnes qui abandonnent le processus. Ensuite, on arrive à deux options qui sont vraiment intéressantes. C'est le compte à rebours et les produits récemment vus. On va aller sur le compte à rebours. Et vous voyez que sur vos pages produits, vous allez pouvoir mettre un petit compte à rebours. Lorsque vous faites une promo. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. C'est ce qu'on appelle l'urgence et c'est un levier marketing qui marche très bien. Donc là, on va juste traduire. On va mettre fin de la promo. Et là, vous pouvez mettre soit un compte à rebours evergreen, c'est-à-dire qui va tout le temps s'afficher avec un certain délai précis. Soit le compte à rebours va s'adapter en fonction de la date de promo que vous avez mis dans les réglages de vos produits. Donc, c'est plutôt ce que je vous conseille de faire. C'est pendant des soldes, par exemple, ou des ventes privées. Vous allez définir des dates de promo dans les réglages de vos produits. Et ensuite, comme ça, le compte à rebours sera adapté. Et si on descend un petit peu, ici, vous voyez qu'on peut modifier le style et les couleurs du compte à rebours. Ensuite, si je fais go back et que je reviens ici, on a les produits récemment vus. Et ça, en fait, ça va ajouter une section sur la page produit et la page panier qui met automatiquement les produits qui ont été vus récemment par le client. Donc, ça peut lui rappeler quel produit l'intéresse. Et ensuite, ça peut augmenter votre panier moyen. Donc là, on a différentes options que je vous laisserai explorer si cette fonctionnalité vous intéresse. Et ensuite, ici, on a le stock scarcity, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu d'urgence sur le nombre d'articles qui restent en stock. Donc là, on va traduire, on va mettre, attention, seulement 3 produits en stock. Et vous voyez que là, on peut mettre la barre à partir d'un certain montant de stock. Donc, en dessous, par exemple, de 35 produits. Et on aura une petite barre comme ceci qui va s'afficher. Donc ça, c'est une option qui est intéressante. Je vous conseille de l'activer. Et un peu plus bas, vous pouvez modifier l'apparence. Si je descends un petit peu, on a une option ici qui est intéressante. C'est les offres BOGO, ça s'appelle. C'est-à-dire que quand la personne achète un produit, elle va avoir un autre produit qui est offert. Donc, si je clique dessus, on va avoir différentes options. Vous voyez que ça va s'afficher comme ceci. Et ça peut être, par exemple, si la personne achète deux fois le même produit, eh bien, elle va avoir un pourcentage de réduction automatiquement. Et ça, si vous voulez le mettre en place, ce sera directement dans les réglages du produit. Si je vais, par exemple, dans ce produit et que je fais modifier, je descends un petit peu. Et tout en bas, vous voyez qu'on a buy X, get Y. Et là, on peut créer une offre. Soit un pourcentage, soit un prix fixe. Donc, on va mettre un pourcentage. Par exemple, dès que la personne achète deux, le client peut avoir un autre produit. Donc là, moi, je vais chercher un produit au hasard. Là, il va avoir combien de ce produit. Donc, un seul exemplaire. Et vous pouvez mettre un pourcentage de réduction. Par exemple, le produit à 50%. Ou bien, si vous voulez l'offrir, vous pouvez mettre 100% de réduction. Et du coup, dès que la personne achètera deux produits comme ceci, elle obtiendra gratuitement un troisième produit. Donc là, vous pouvez créer plein d'offres différentes grâce à cette option. Et ça peut être vraiment très puissant au niveau de votre marketing. Ensuite, vous pouvez mettre en place un cadeau dès que quelqu'un fait un achat. Là, vous pouvez créer des produits groupés. Donc, des produits qui sont souvent achetés ensemble. Et vous allez faire une réduction. Vous pouvez également faire une réduction en fonction du total dépensé. Donc là, si je vais dessus. Par exemple, si la personne dépense 150$. Donc, ça sera en euros. Et bien, on offre 10% de réduction. Et ça, ensuite, vous pouvez le mettre en avant sur votre boutique. Et ça va pousser les gens à dépasser un certain seuil de panier. Afin d'obtenir la réduction. Ensuite, on a des petites options pour réduire le nombre de paniers abandonnés. Et là, je vais aller directement sur la boutique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà, là, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est très petit. Mais dans le favicon du site, on a le nombre de produits dans le panier. Donc là, moi, j'ai un petit 6. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si je suis dans le panier. Et que je change d'onglet. Vous allez voir que là, le texte s'anime. Et vous voyez que ça marque un petit message. You left something in the cart. Donc, vous avez laissé quelque chose dans le panier. Et ça, on peut le modifier ici dans cette option. Inactive tab message. Et là, c'est le message quand il n'y a pas d'article dans le panier. Et là, c'est quand il y a un article dans le panier. Vous pouvez également mettre en place un compte à rebours également sur la page panier. Pour dire que le panier est réservé pendant une certaine période. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Donc, un produit dans votre panier est en forte demande. Votre panier est réservé pendant. Et là, on aura le temps qui s'affiche. Là, vous pouvez choisir un icône. Puis faire enregistrer. Et en faisant ça, vous aurez du coup ce message qui s'affiche sur la page panier. Vous avez vu qu'à chaque fois, les mises en forme sont assez modernes. Donc, c'est ça qui est bien aussi avec ce plugin. C'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur le design. Tout est déjà pré-configuré. Ensuite, vous pouvez ajouter un petit panier dans une barre latérale. Dès qu'un client ajoute un produit au panier. Donc, ça va ajouter un petit slider sur le côté. Ici, on a tout ce qui va servir à rassurer vos clients et à leur donner confiance. Donc, on a les paiements de logo et les badges de confiance. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc, si je vais dans le payment logo, vous voyez que je peux ajouter comme ça des logos de paiement sur ma page produit. Vous pouvez importer une image personnalisée. Et ensuite, vous avez la possibilité de modifier le design et modifier le texte qui s'affiche. On a également les badges de réassurance. Donc, ça, c'est même encore mieux. Vous allez mettre des petits badges comme ceci en disant qu'il y a un support client ou en disant que la livraison est gratuite, que les paiements sont sécurisés. Et c'est pareil. Ici, vous pouvez sélectionner vos badges personnalisés. Et on a également une liste à puces qui peut être intégrée automatiquement sur tous les produits. Et là aussi, vous pouvez mettre des choses qui vont rassurer les clients. Par exemple, livraison gratuite, garantie satisfait ou remboursée, puis paiement sécurisé. On va enlever le titre. Et ça, c'est quelque chose d'assez minimaliste. C'est un peu plus discret que les grosses images. Ça fait peut-être un peu plus professionnel. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille de mettre en place. C'est de mettre ici des petites listes à puces de certains arguments de vente ou bien des choses qui vont rassurer vos clients et ensuite de faire enregistrer. Et là, si je veux voir ma page produit, vous pouvez voir qu'ici, j'ai ma liste à puces qui apparaît. Ici, on a des petites options pour améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, de la recherche en temps réel. Donc, ça va suggérer des produits en fonction de ce que tape l'utilisateur dans la barre de recherche. Ensuite, vous pouvez également mettre un guide détail qui va s'afficher automatiquement sur la page produit. Il y aura un lien pour ouvrir un guide détail. Donc, très pratique si vous vendez des vêtements. Vous pouvez mettre en place une wishlist ou bien variation swatch. C'est pour vos produits variables, par exemple avec plusieurs couleurs. Au lieu d'afficher une liste déroulante avec le nom des couleurs, ça va directement afficher des boutons avec les différentes couleurs disponibles. Et ça améliore également l'expérience utilisateur. Donc voilà, on a fait le tour à peu près des fonctionnalités. Je vous laisserai explorer ça de votre côté si ça vous intéresse. Mais vous voyez qu'on a énormément de fonctionnalités et des fonctionnalités normalement qui sont disponibles dans différents plugins payants. Là, ce qui est bien, c'est que ça les regroupe tous dans un seul plugin. Donc, si vous prenez la version pro, vous pouvez assez vite rentabiliser l'achat du plugin. Vous pouvez obtenir gratuitement la checklist WooCommerce pour avoir toutes les étapes pour créer votre boutique de A à Z. C'est le premier lien en description. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.